Qui sont les Anis Sawas ? Alors les Sawas, on les trouve dans le Mourounou, dans le département de Bungounou, plus précisément dans la superfériture de Mbato. C'est là que sont les Anis Sawas. Ils ne sont pas que là. On trouve aussi les Anis Sawas, dans le Sangville, notamment à Kotoka. Et il y en a encore qui sont dans les Broussas, où ils peuplent les rives de la rivière Bungounou. Les rives de la rivière Bungounou. C'est ceux-là, les Sawas. En réalité, les Sawas sont une branche du clan Aduana Abradé. En fait, c'est eux qui forment la branche Abradé. Au sein du grand matriclan Aduana Abradé. Les Sawas sont aussi appelés en réalité Abradé. C'est leur nom dans la langue tui. D'ailleurs, il y en a qui ont gardé le nom Abradé. Ce sont ceux-là qui sont à Abradinou. Les Anis Abradé d'Abradinou. Mais comme je l'explique, c'est un matrican. Les dirigeants du royaume Brondjaman, du royaume Dorma. Et puis, toutes ces chefferies qui s'asseillent à la gauche du roi des Ashanti sont de clan Abradé. C'est le cas d'Azumeja. C'est le cas de Sumteresu. C'est le cas de Bodom. C'est le cas de Inahin. C'est le cas de Sawas. Parce qu'il y a un ancien village dans la Chantilly qu'on appelle Sawas qui est non loin d'ailleurs de Sumteresu. Dressu. Tous ceux-là, ce sont des Abradés. Donc, les Sawas sont des Abradés. C'est le nom des Sawas tel que c'est dit en Ani. D'ailleurs, quand on examine justement les traditions Zema, c'est encore plus précis. Parce qu'eux, ils disent que le clan Njoafu se compose de Mahiré et de Azawa. Dans Azawa, vous entendez Sawas. Voilà. Et c'est eux qui, disons, anciennement sous le nom d'Abradé chez les Tufos, ont créé le royaume de Tufo-Himan. Ils ont créé le royaume de Akwamu. Ils ont créé le royaume que je viens de citer, qui se sont intégrés à la Confédération à Chantilly-Bongré-Malgré. Et puis, ils sont dans le Kwaou où ils forment, ils sont dans une zone du Kwaou qu'on appelle Obomang. Obomang, c'est-à-dire le pays de la pierre. Quelquefois on dit simplement Obok, qui veut dire pierre. C'est ceux-là. Mais parmi ces Abradés, ceux qui se sont installés dans les Broussa, c'est ceux-là qui ont gardé définitivement le nom de Sawas. C'est-à-dire, qui ont gardé définitivement le nom de Sawas. Vous comprenez ? Donc, c'est ça. Ils ont mis sa voix. Et donc, ceux qui étaient réfugiés dans les Broussa, quand la Chantilly a attaqué les Broussa en 1721, bon, ils ont participé à la migration, ils sont venus dans le Morounou, d'autres dans le Sanvi. D'ailleurs, ceux qui sont dans le Sanvi Kotoka, ils étaient là avant que les conquérants Agni-Braffé ne viennent. Vous voyez ? Maintenant, il y a certains qui ont voulu créer un royaume suite à la défaite de l'Hébroussa. Ce sont ceux-là qui vont être les Agni-Abradés. Ce sont ceux-là qui vont être les Agni-Abradés. Et puis, ils vont cheminer. Il y avait Nana Nda Ongouan et puis Nana Ebrimbon. Ceux qui ont suivi Nana Nda Ongouan, c'est ceux-là qui se sont installés dans l'Agni-Bona, qu'on appelle les Agni-Abradés. Et puis, maintenant, il y a une fraction qui a suivi Nana Ebrimbon, c'est eux qui sont venus s'installer dans la zone d'Abradine. D'ailleurs, dans la zone d'Abradine, on va voir qu'il y a des lignées qui s'appellent Asawa ou Asawa. Voilà. Donc, c'est ça l'origine des Agni-Sawa.